C'est devenu une grande assemblée Aidez-nous Donnez-nous les lettres On commence l'église Si tu veux nous donner un pasteur Enfois-nous un pasteur L'église s'est agrandie Par la puissance du Saint-Esprit Lui-même Il convainc les gens Pour croire Nous ne pouvons pas agrandir l'église Sans être rempli Je vous dis la vérité Même cette église C'est grâce à l'église Des monoms Des loupés-mêmes Des loupés-mêmes Des prières d'un mois Ici Un jour ici Avec le pasteur Le pasteur D'abord Après il est venu Le pasteur Il avait des mouvements ici Il a été comme rempli Du Saint-Esprit Je l'ai appelé Je parlais avec lui Je l'ai appelé de la banque Je lui ai dit La banque Il travaillait J'ai appelé le secrétaire De la station Papa Kitoa On est allé vers lui Il y a des choses Que je lui avais dites Que je ne vais pas dire ici Après Après il est parti avec la JTN Et les choses Mais quand on a donné Je lui avais fait un séminaire Il y a un mois Un jour j'ai fait un séminaire D'un mois Lorsque j'ai établi L'Église Il a trouvé l'église Remplie C'était un vendredi Les gens priaient Il était venu me voir Pour une conversation Il est venu devant l'église Il a vu l'église Plein de gens priant Il s'est couchant Et les gens priaient Nous on a mangé un peu Mais eux n'ont pas mangé L'église était remplie L'église était remplie Jusqu'à 9000 fidèles Jusqu'à neuf qu'une fidèle ici, à cause de la vie et du Saint-Esprit. On ne peut pas transformer les hommes par la chair, par la théologie. Non ! Même si tu as pris la théologie, sois rempli du Saint-Esprit. Puis tu es rempli du Saint-Esprit. Les hommes vont croire. Et même les malades seront guéris. Sans imposition des mains. D'eux-mêmes dans l'assemblée. Lorsque l'Esprit des hommes. Lorsque Dieu... Quand vous chantez, vous aurez Dieu en vérité. Les malades seront guéris. Car l'Esprit opérera des miracles. J'ai déjà vu ici à Lubumbashi des personnes atteintes du VIH qui sont guéries. Sans imposition des mains. Dans la prière. Vous allez apprendre dans le témoignage. J'ai senti que j'étais délivré du Sida. Je suis allé refaire des tests. Il n'y avait plus de VIH. On ne sait même pas quelle vie. L'Imane, le Saint-Esprit, Dieu. Par ce point. Il l'a guéri. Voilà pourquoi. Il n'y a pas de Pentecôte. 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 L'Esprit agit pour chacun. Pas seulement les évêques. Pas seulement les référents. Pas seulement les anciens. J'ai vu des petits-enfants dans mon église. L'une est à Matadi aujourd'hui. Elle s'appelle Godé. Une femme. Son père était militaire. On priait avec cette fille-là. Il annonçait les choses à venir. Lorsqu'elle prophétise, ça se réalise. Lorsqu'elle finit de prophétiser, elle va jouer avec mes enfants. Normalement, tu l'appelles Godé, viens. Nous prions pour telle chose. Lorsqu'elle prie, elle annonce. Elle s'en va. Dieu est très bon. L'Esprit est très bon. Soyez remplis de véritables prédicataires. Vous êtes en train de l'Oubumbashi. Vous êtes en train de l'Oubumbashi. Mon ministère n'est pas là. Il y a trop de ministères. Nous devons les renouveler dans mon pays. Vous êtes en train de l'Oubumbashi. Vous êtes en train de l'Oubumbashi. Vous êtes en train de l'Oubumbashi. L'oeuvre est encore grande à réaliser. Il y a des péchats qui sont entrés dans l'église. Ils ont dit qu'ils étaient des serviteurs, des menteurs, serviteurs du diable. Il faut quoi ? Un jour quelqu'un est venu. Papa révérend. J'ai reçu une vision. Le vendredi ou le jeudi, ne quitte pas ta maison, ne sors pas de ta maison, ne prends pas place à bord de ton véhicule. Si tu montes dans ton véhicule, tu vas connaître un accident, tu vas mourir. Il me l'a dit le dimanche, l'ancien Kibambe, le secrétaire, était là. Il lui a répliqué en disant, jeune homme, on t'a envoyé ? Je dis à celui qui t'a envoyé, que moi le vendredi je vais sortir, je vais monter dans ma voiture, je ne serai pas esclare et en peur de l'amour parce que toi tu as prophétisé. La mort c'est un gain, je vais au ciel. Et ici même, je ne sais pas comment je mourrai, que tu parles d'un accident dans le sommeil. Ça c'est le secret de Dieu. Mais moi je ne craindrai pas la mort. Jusqu'aujourd'hui, je suis là. J'ai connu un accident. Si c'est toi, on te donne l'argent pour servir Dieu. Vous allez nourrir les escrocs. Vous les nourrissez grâce à... Parce qu'il vous a terrorisé, disant que votre... L'esprit vient pour trois choses, pour rappeler, pour avertir, et pour faire riche. Il n'est pas venu d'un homme, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. Même si l'esprit vient pour réconcilier, celui qui ne réconcilie pas vient du diable. Voilà pourquoi si tu veux être prédicateur, si tu n'as pas l'esprit, là où tu iras, tu prendras des fétiches. Ambrousse, où tu iras, tu prendras des fétiches. On va te lancer ces maladies-là. Ceux qui t'ont jeté le mauvais sort, ils te disent, on va te guérir, on va te soigner. Ils te donnent des fétiches. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, ces mauvais sort-là ne vont pas t'atteindre. On va les lancer, ça va passer dans le vide. Et ceux qui les jettent comme ça, viendront pour se répéter. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme le combat pour les démons, les esprits de chocs, afin que la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que le passe soit prêché par l'intelligence. Mais ceux qui les puissants de cet esprit qui nous accompagnent. Amen. C'est bien. Allons prêcher. Mais n'oubliez pas l'Esprit. Amen. C'est sur ça que je vais m'apaisantir. N'oubliez pas l'Esprit. J'ai l'expérience dans beaucoup de choses. J'ai plus de 52 ans de ministère pastoral. J'ai commencé jeune, j'ai grandi dans ces choses. Je connais la grandeur de Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Que tu montres que tu ne descendes rien à l'ordre. Tu peux te demander et raconter tout ce que tu veux. Dis à tes enfants. Pour moi, je vais te considérer comme un fou. Allez. De par le monde entier. Faites de toutes les nations félicites. Leur enseigner. Amen. Leur enseigner quoi? Qu'est-ce que Jésus avait laissé? Le nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Si j'aime, je ne vais pas faire des comérages. Si j'aime, je ne vais pas haïr. Si j'aime, je ne vais pas me vanter. Si j'aime, je ne vais pas voler. Je ne vais pas te voler pour te faire du mal. Si je t'aime, je ne prendrai pas de faim. Parce que je t'aime. Voilà pourquoi, c'est le plus grand commandement. Amen. Il n'y a pas Christ où tous les chrétiens doivent s'aimer. Il n'y a pas de chrétiens de la ville, pas de chrétiens de la cité. Aux tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des signes de la citoyenne du ciel. Nous attendons le chrétiens de la ville. Aux sièges, il n'y aura pas de gens de la ville, pas de gens de la ville, pas de loupa, 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 pas de loupa. Il y aura une nation saine. La richesse de Dieu. La nation de Dieu lui-même. Nous, nous avons la nature de Dieu. Nous faisons partie de notre nature. J'ai toujours dit chez les loupes à Jésus un transit dans le monde pour m'amener chez moi au ciel où c'est éternel. Toi aussi t'attribues là, ce n'est qu'un transit. Chez toi, c'est au ciel. Ici, tu attends d'aller chez toi. Par moment, je me moque de certaines personnes. Moi, je veux aller dans l'église des gens de Chine. Ce sont les loupes qui sont morts à la croix. Tu nourris les loupes, là, tu as le sang de Chine. C'est là le sang. Un complexe inutile. De par le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Faites des nations, des disciples. C'est une grande mission que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les anciens. Ce n'est pas pour les évangélistes. Ce n'est pas pour les intercesseurs. Mais cette mission nous concerne tous que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. C'est tout. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501